Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi qui va porter aujourd'hui sur la thématique de la biodiversité et aujourd'hui nous allons traiter de la valeur économique que l'on pourrait attribuer à la biodiversité et pour ce webinaire c'est Mehdi qui va animer cette séance et donc je le laisserai présenter le sujet et les intervenants en attendant que vous arriviez dans la salle plus nombreux. Je vais donc laisser la parole à Mehdi pour présenter ce webinaire d'aujourd'hui et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Philippe et bonjour à tous. Je vais donc introduire cet agro-webinaire de la thématique biodiversité qui va porter plus particulièrement sur les services écosystémiques et leurs valeurs économiques. Alors ces services écosystémiques sont indispensables à notre survie et notre bien-être mais leur valeur économique est souvent négligée dans les décisions politiques et économiques. C'est pourquoi l'économie de l'environnement cherche à intégrer la valeur économique des services écosystémiques dans les processus de prise de décision en évaluant les coûts et les avantages des mesures de protection de l'environnement et en développant des incitations pour encourager les entreprises et les individus à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement. Alors les trois interventions prévues aujourd'hui aborderont ces concepts clés ainsi que des exemples concrets notamment au travers de deux projets qui seront présentés, un sur l'aménagement des parcours de volailles et un sur l'évaluation économique des pollinisateurs. Nous allons déjà donner la parole à monsieur Jean-Michel Salles qui va nous présenter la valeur économique attribuée à la biodiversité du CNRS et ensuite nous aurons une intervention de monsieur Louis Dupuis sur la monétisation des différentes contributions environnementales fournies par l'aménagement des parcours de volailles avec un focus sur un projet conduit avec l'institut technique Itavi et enfin nous aurons monsieur Nicolas Gallet professeur d'économie sur l'évaluation économique des pollinisateurs. Donc je laisse tout de suite la parole à monsieur Jean-Michel Salles qui va nous introduire ce sujet avec ses concepts clés. Merci. Bonjour. Bon j'espère que tout le monde m'entend correctement. Merci aux organisateurs de nous avoir invités à présenter ça et j'espère que dans les dix minutes qui me sont imparties je vais arriver à peu près à planter le décor sans dire des choses que vous savez déjà par cœur et sans être trop abscondes dans la façon d'en parler. Les premiers mots, évidemment ça ne marche pas. Clique avec, clique sur, voilà. Donc la question était quelle valeur économique attribuée à la biodiversité ? Donc je me suis dit que ce n'était pas inutile de préciser un petit peu la question. Le mot biodiversité, même si on l'entend parler tout le temps, en fait c'est un néologisme, c'est un mot qui a moins de 40 ans, qui a été inventé par des biologistes américains de la conservation en contractant un biological diversity avec comme motivation d'attirer l'attention des populations et des décideurs sur le fait que beaucoup d'espèces étaient menacées et que ce problème était de plus en plus grave. C'était au milieu des années 80. Alors comment donner une valeur économique à ça ? Ce n'est pas très simple du tout. La biodiversité, ce n'est pas un bien, ce n'est pas un service, ce n'est pas un facteur de production. Donc comment faire ? Qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? C'est une propriété des écosystèmes, vous savez on distingue souvent au niveau des espèces, entre espèces et au niveau des écosystèmes, qui influencent leur dynamique et leur capacité d'adaptation aux aléans naturels et aux pressions anthropiques, ainsi que leur potentiel pour fournir des avantages aux populations humaines. Donc aujourd'hui, un constat uniquement partagé, c'est que la biodiversité est clairement menacée par les activités humaines avec cinq facteurs principaux, l'artificialisation et la dégradation des écosystèmes, les pollutions, la sur-exploitation des ressources, l'introduction d'espèces invasives et le changement climatique. Sans doute vous avez déjà entendu ça à quelques endroits. Alors la notoriété de ces questions a été largement poussée par une grande expertise internationale du début des années 2000, le Millennium Ecosystem Assessment, qui a conclu sur deux choses très importantes. Premièrement, la majorité des écosystèmes sont dégradés et la biodiversité en déclin. Et d'autre part, deux siècles après le début de la révolution industrielle, les sociétés humaines dépendent toujours et même de plus en plus de l'état des écosystèmes pour leur bien-être et parfois leur survie. Alors ce moment, justement, après quelques autres travaux un peu marquants, alors je mets les références, mais j'ai le temps imparti, on ne va pas rentrer dans les détails, a proposé la notion de service écosystémique pour désigner les avantages que les gens obtiennent des écosystèmes. En parallèle, à partir de 2005, justement, comme il fallait un niveau international d'expertise sur le modèle du GIEC pour le climat, les Nations Unies ont lancé l'IPBES, l'Intergouvernemental Science Policy Platform on Biodiversité and Ecosystem Services, donc vous voyez, on retrouve le mot, et qui a proposé de définir les services écosystémiques comme les avantages de la nature pour les gens. La nuance, c'est de savoir si on considère que la nature est active, comme le fait mal droitement l'IPBES, ou au contraire, que le service écosystémique, c'est aux populations de décider si on se les procure ou si on décide de faire autrement, comme ça c'est souvent fait depuis la révolution industrielle, notamment dans le milieu agricole, finalement la nature n'était pas fiable et on a essayé de se procurer les services de façon agro-industrielle. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur de la biodiversité ? Eh bien, c'est la contribution des services écosystémiques au bien-être des sociétés humaines, ou si on le regarde dans l'autre sens, le fait que notre bien-être social dépend d'écosystèmes fonctionnels qui nous procurent ces services. Alors, vous avez sans doute déjà vu ces deux schémas qui traînent un petit peu partout. Le premier montre les interactions entre les services écosystémiques, le bien-être, la façon dont on gère les écosystèmes, ce qu'on appelle les drivers du changement ou de l'État, tant au niveau social qu'au niveau démographique. Et le schéma de droite montre la relation entre ces services écosystémiques répartis en trois grandes catégories, approvisionnement, régulation et la boîte où on met le reste, ce qu'on appelle culturel, tout ça étant supporté par le fait que les écosystèmes se rendent des services entre eux, ce qui est une appellation inappropriée qui a un peu disparu. Et en face, c'est quoi les grands éléments du bien-être humain ? Le fait d'avoir une sécurité à différents niveaux, d'avoir accès à des moyens matériels de base, d'être en bonne santé et d'avoir des bonnes relations sociales. Et la notion importante, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a aucune raison de faire de l'évaluation économique si on n'a pas la liberté de choisir. C'est-à-dire, si on n'a qu'un choix et qu'on est obligé, qu'on est dans un boulot, de toute façon, il n'y a pas de question à se poser. Il faut juste essayer de survivre. Alors, ces différents services sont disponibles en quantité variable en fonction du niveau d'entropisation des écosystèmes. L'accès des abscisses montre ça, entre des écosystèmes quasi naturels et puis le milieu urbain. Et on voit que les différentes catégories d'écosystèmes sont plus ou moins disponibles en fonction du fait que l'écosystème est très naturel ou très anthropisé. Et évidemment, la question piège que je voulais vous poser, c'est comment on fait pour additionner des pommes et des carottes, ces services qui sont extrêmement hétérogènes. Une des façons de faire des additions, c'est à travers leur prix, leur valeur économique, comme lorsqu'on fait le marché. Et donc, la petite courbe enveloppe qui est censée représenter la surface et la totalité, on peut penser que c'est la valeur économique des services écosystémiques. Alors, au cours des années, ce qui s'est clarifié, c'est qu'il fallait faire un schéma qui ressemble un petit peu à ça, qui, à partir de la structure et des processus dans les écosystèmes, on peut définir des fonctions qui, elles-mêmes, se traduisent par des services potentiels. Les sociétés humaines décident ou non d'en tirer les avantages, les bénéfices. Et la valeur de ces services départ à la fois du fait qu'on s'en sert et aussi qu'ils sont plus ou moins faciles à faire autrement, c'est-à-dire qu'il existe des substituts si jamais ces systèmes-là s'effondrent. Un petit mot pour rappeler qu'est-ce que c'est que la valeur économique, parce qu'elle a une notion de valeur, on la trouve partout, elle a de multiples significations, elle est polysémique. Et donc, la conception économique de la valeur, elle est anthropocentrique, c'est les intérêts humains qui comptent. Elle est instrumentale, la pertinence et les moyens pour une fin, le bien-être humain, dont on ne juge pas la pertinence, qui serait contre le bien-être humain. On évalue de façon conséquentialiste, les options de choix sont évaluées en fonction de ce qu'elles apportent, donc c'est différent de principes déontologiques ou de ceux qui contribuent à la vertu de celui qui le fait. C'est utilitariste, dont l'évaluation est une espèce d'arithmétique des plaisirs et des peines, ce qu'on trouve sous la forme d'analyse coûte avantage. Elle est subjective, chacun est considéré le meilleur juge de ses préférences, qu'une forme d'orthographe. Et enfin, depuis un siècle, elle est marginaliste, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas avoir des valeurs absolues, mais on fait une comparaison entre différentes options à la marge des variations qui peuvent arriver. L'objectif est de construire un indicateur, un général monétaire, qui reflète à la fois l'utilité, donc les préférences des gens, et la rareté, la difficulté de les substituer des différentes options pour informer les choix collectifs. Une autre précision, ne pas confondre la valeur, qui est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'intérêt que les gens trouvent dans les options, à travers leurs conséquences. D'autre part, l'écoute, à quoi on doit renoncer pour obtenir ces options. Et enfin, le prix, qui n'existe que s'il y a un marché, ce qui n'est pas très souvent le cas dans ce dont nous parlons, et qui est la variable d'ajustement entre offre et demande, ou bien quelque chose d'administré, si on veut avoir des interventions publiques dans le domaine. Du coup, il faut se poser la question, est-ce que les interventions économiques sont une espèce de première étape vers la marchandisation ? Non pas marche, mais marché, bien sûr. Un premier point, c'est que les prix observés sur les marchés ne reflètent pas toujours les valeurs, parce qu'il se passe des tas de choses sur les marchés réels qui éloignent les prix observés des valeurs sociales des options et des actifs. Et deuxièmement, je ne crois pas qu'il soit tellement inquiétant de penser que la valeur économique conduit inévitablement à la marchandisation. C'est plutôt une alternative. Soit on marchandise, comme par exemple dans la compensation écologique, soit on fait des politiques publiques avec des choix directs. Et à ce moment-là, l'évaluation sert à éclairer les choix de régulation des régulateurs. Alors, la valeur économique, pour s'adapter à la nature, a dû être élargie par rapport aux valeurs d'usage classiques, on a rajouté des tas de choses. Je ne vais pas commenter ce schéma pour laisser la parole à tout le monde, mais vous voyez qu'il y a plusieurs catégories, et en particulier des valeurs d'options, c'est-à-dire la préservation des options futures de choix, et d'autre part, des valeurs de non-usage liées au fait qu'on est capable d'avoir un utilitarisme intelligent qui s'intéresse à autre chose qu'aux intérêts matériels immédiats qu'on peut avoir avec des valeurs d'usage consommatrice ou pas. Et pour mesurer ces différentes valeurs, et parfois toutes ensemble, depuis 40 ans, les économistes ont développé tout un panel de méthodes qui sont soit basées sur des observations de marché, soit basées sur ce qu'on appelle les préférences révélées, c'est-à-dire on observe les comportements sur d'autres marchés, on en déduit des préférences qu'on va appliquer aux questions qu'on se pose sur l'état de la nature et des écosystèmes, soit des préférences déclarées, les stated preferences, c'est qu'il n'y a rien à observer et à ce moment-là, on est obligé d'organiser des enquêtes où à travers des questionnaires fermés, on va essayer de conduire les gens à déclarer un petit peu à quoi ils attachent de l'importance et dans quelle proportion comparer à autre chose. Toutes ces mesures sont imparfaites et donc lorsqu'on doit choisir, on fait un arbitrage entre ce dont on a besoin comme valeur, vous avez vu qu'elles ne mesurent pas toutes les mêmes choses et de quelles informations on peut disposer, qu'est-ce qu'on peut mobiliser pour essayer d'informer ces décisions et en faire quelque chose. Quels sont les problèmes soulevés par ces méthodes ? D'abord, c'est le comportement des gens, c'est compliqué de se baser sur les préférences d'individus pour évaluer des enjeux qu'ils ne comprennent peut-être pas tellement ou bien qu'ils comprennent très bien et vis-à-vis desquels ils ont des stratégies qui ne sont pas du tout cohérentes avec l'intérêt général. Au contraire, ils ont tout à fait envie de le déformer à leur profit. Donc, il faut faire très attention à ça. Deuxièmement, les évaluations peuvent soulever des enjeux qu'on qualifie pompeusement d'éthiques, c'est-à-dire les options avantageuses peuvent être injustes parce qu'elles profitent surtout à ceux qui ont déjà beaucoup et pas tellement à ceux qui sont les moins favorisés. Et d'autre part, on peut aussi avoir des principes éthiques en amont qui considèrent qu'il est prioritaire de protéger la nature, même si ça diminue un peu le bien-être social. Évidemment, l'analyse économique n'est pas très bien placée pour faire ça. Alors, comment on fait si on n'évalue pas ? Soit on choisit les préférences du prince, du décideur ou des lobbies qui se sont le mieux organisés pour influencer les gens. Soit on suit la mode du moment. Je commence à avoir l'âge de savoir que l'environnement, des fois c'est à la mode et des fois ça ne l'est pas. Depuis 40 ans, il y a eu plusieurs oscillations. Et puis, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on s'appuie sur une recommandation d'experts, jugés plus compétents et mieux informés, mais pas forcément plus ouverts à la démocratie, à ce que souhaitent les gens. Et donc, il faut composer entre les deux. Et le constat qu'on peut faire, c'est que les groupes d'experts souvent viennent chercher des économistes pour essayer d'intégrer cette dimension de leurs évaluations. Alors, en théorie, les évaluations sont capables de tout intégrer, notamment les horizons lointains, l'espace large, la diversité sociale. En pratique, c'est clair qu'on a tendance, pour des raisons pratiques ou de flemme, à se centrer sur des objets plus immédiats. Et c'est une difficulté importante. Et d'autre part, la valeur économique n'est pas forcément la seule valeur gestionnaire pour faire des choix en société. On peut donner la priorité à la nature. On peut donner la priorité à des considérations de justice ou de dynamique sociale ou d'intérêt des populations qui sont le plus directement concernées par ce qui se passe, ou considérer que, finalement, une société qui n'a plus d'égard vis-à-vis de la nature et des écosystèmes est une société plus vertueuse qu'on veut favoriser politiquement. Mais la force des évaluations, donc malgré tous ces défauts, ma position, c'est de ne pas jeter le bébé à vélo du bain. Et donc, des évaluations aussi bien faites que possible permettent d'expliciter les hypothèses et les a priori et surtout de les rendre discutables. C'est-à-dire, on sait à quoi tient la valeur et finalement, si socialement, cette chose-là n'est pas jugée importante ou prioritaire à ce moment-là, c'est ça qu'on pourra discuter. Donc, je vais conclure en y en sans doute un peu dépassé mes dix minutes en disant que la force des évaluations économiques, c'est l'explicitation des enjeux. On sait de quoi on parle, pourquoi et comment. En tout cas, on est obligé de tout écrire. C'est un cadre d'analyse unifiée qui traite tous les enjeux de façon homogène, environnementaux, sociaux, économiques, de justice, etc. Et c'est orienté vers la recherche d'efficacité. Et aujourd'hui, on sait que la nature et les écosystèmes deviennent une ressource rare. Donc, l'efficacité se pose aussi à cet égard et pas simplement vis-à-vis du travail et du capital qui était la valeur historique de l'économie. Les évaluations pratiques ont des limites qu'on peut améliorer, par exemple en organisant des pratiques délibératives pour que les gens construisent leurs préférences avant de les déclarer et avant qu'on obtienne des informations. Ou d'autre part, en les articulant avec d'autres formes d'analyse comme le multi-critère ou le cycle de vie. En pratique, une critique habituellement faite, c'est que les évaluations ne sont pas réellement utilisées pour éclairer les choix, mais plutôt pour les décideurs les veulent pour identifier les coûts ou pour justifier auprès des populations des choix qu'ils ont déjà rarrêtés pour des raisons moins avouables. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est plutôt que de prétendre se méfier des évaluations économiques qui ne seraient pas justes ou patati et patata, ce qu'on entend très souvent, c'est plutôt de s'interroger comment mieux faire les évaluations et surtout comment mieux les utiliser dans un cadre explicite, en associant les parties prenantes de la façon aussi transparente que possible. Et je vais en rester là. Merci. Merci, Jean-Michel. Alors, n'hésitez pas à tous nos participants à poser vos questions dans l'onglet QR pour Jean-Michel et pour les autres intervenants. Alors, sans transition aucune, je passe la parole à Louis Dupuis, du Centre technologique des transitions à PESA qui va nous présenter le projet bouquet. On va mettre ton son, Louis. Jean-Michel, tu m'éteins le tien. Pardon. Merci. Merci déjà de l'invitation à parler à ce séminaire et je remercie Jean-Michel Salle d'avoir fait le gros du travail de présentation des concepts qui va me permettre d'aller directement dans la présentation d'une partie des résultats du projet bouquet, puisque le projet bouquet était un projet un peu plus global dont l'enjeu était d'identifier différents services qui étaient à la fois des services écosystémiques et plus globalement des services qui pouvaient être rendus par les parcours de volailles. Ceux-ci, il y avait volailles, des pondeuses et les canards aussi. L'idée étant d'essayer de pousser les éleveurs à mettre en place des aménagements qui reflétaient mieux la diversité des valeurs et des services que le parcours pouvait gouverneur. Un élément qui était clé dans le projet et qui se retrouve dans ces enjeux de valorisation d'un ou de plusieurs services écosystémiques, c'est effectivement l'identification des parties prenantes dans la mesure où les services écosystémiques sont rendus par un élément de capital naturel comme un parcours de volaille, mais peuvent concerner soit des parties prenantes internes, soit des parties prenantes externes. Et donc, quand on cherche à mettre en place une démarche de valorisation, il faut bien savoir finalement quelles sont les parties prenantes dont le bien-être, l'utilité est affectée par la provision ou la non-provision de ce service. Donc, dans le travail que je vais vous présenter, on a appliqué une des méthodes que Jean-Michel a présentées, qui relève de l'évaluation conjointe, donc des préférences déclarées, pour valoriser certains services, les services qui sont en vert sur cette présentation, mais les autres services du projet ont été valorisés à l'aide d'autres méthodes. La finalité était effectivement moins, dans cette perspective un petit peu exploratoire du projet Bouquet, de déterminer un espèce de juste prix, mais plus de donner à l'éleveur dans le cadre d'une évaluation qui se déroulait sur un temps assez restreint, donc avec des données potentiellement un peu limitées, une estimation de la provision des différents services rendus par son parcours et derrière éventuellement des clés pour faire des arbitrages entre les services qu'il pouvait décider de favoriser et des services qui pouvaient avoir un petit peu moins d'importance pour lui, mais essayer d'éclairer cette décision par une vision, dans le cadre de la méthode que je vais vous présenter, des attentes sociétales par rapport à un certain nombre de services. Alors, la méthode de l'évaluation conjointe est basée sur un questionnaire, donc l'idée de ce questionnaire qui est divisée en plusieurs parties, c'est d'abord de poser une série de questions qui visent à évaluer effectivement la connaissance et le positionnement du répondant par rapport au sujet, ce qui dans le cadre du projet Bouquet nous a permis aussi de connaître un petit peu mieux la perception des consommateurs sur le monde rural, ça sert bien évidemment à essayer d'éviter d'avoir des répondants biaisés pour des raisons sociodémographiques, avoir trop d'urbains, avoir trop de bas revenus, de haut revenus, trop de personnes âgées, etc., par rapport à une moyenne nationale qui serait représentative un petit peu de cette utilité sociale. Et ensuite, on propose à ces répondants de sélectionner parmi ce qu'on appelle des cartes de choix, que vous connaissez peut-être si vous avez déjà vu cette méthode, les différentes associations de services qu'ils souhaiteraient voir implémentées par le parcours qui va leur proposer la volaille qui s'apprête à consommer. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ce consentement à payer pour une volaille, identifiée selon un kilo prêt à cuire, assez classique, les préférences des consommateurs pour des conditions de production associées à la fourniture de ce bien. On a eu un échantillon de 400 répondants qui est globalement représentatif avec un équilibre 70-30 entre les ruraux et les urbains. Globalement, je ne vous montre pas toutes les questions. Il y a eu une quinzaine de questions préalables qui nous ont permis d'avoir une vision de confirmer que les répondants avaient une vision assez correcte de la production à la ferme, notamment dans cette vision de dire que même la partie la plus productive, voire productiviste du système agricole faisait partie de la ruralité, ce qui était un des enjeux de définition des termes sur lesquels on avait potentiellement buté. Mais globalement, les répondants voient bien une ruralité et un secteur agricole qui englobent la totalité des exploitations et des différents modes d'élevage. Ce qui est ressorti assez clairement de ces questions et qui derrière, vous le verrez, se voit dans les résultats de valorisation qu'on a pu proposer, ce sont des positionnements assez forts des répondants autour des questions qu'on cherche à évaluer dans le questionnaire, notamment la question du bien-être animal, où les répondants concluent assez largement sur le fait que les animaux ne sont pas traités aujourd'hui avec assez de dignité. Donc, encore une fois, il faut visualiser des choses de façon très, très globale. On parle bien du système de production agricole dans son ensemble. On n'est pas dans une analyse d'un mode de production donné. Néanmoins, en parallèle de cette question du bien-être animal, l'agriculture est globalement perçue comme un des acteurs de la préservation de la biodiversité. Et pour relier un petit peu ces deux chaînes de préférence, les répondants font valoir le fait que l'élevage devait se faire principalement en plein air, ce qui traduit une certaine vision des modes d'élevage et notamment des parcours. Au niveau des répondants eux-mêmes, il s'agit majoritairement d'omnivores. On n'a pas interrogé des gens qui avaient pris un positionnement dans le cadre de la régime alimentaire spécifique par rapport à ces questions de production de protéines animales. On a un public qui est composé à 45 % d'ouvriers et d'employés, donc on n'a pas non plus d'autres biais sociodémographiques évidents. Et les revenus sont inférieurs à 1 500 euros par mois, revenu médian pour un tiers d'entre eux, ce qui là encore montre une représentation assez cohérente, même si on a un petit biais ici. Le revenu médian, par définition, partage la population en deux. Donc, c'est une des limites potentielles, mais comme on va le voir, ça n'a pas empêché de constater des partis pris assez forts en termes de consentement à payer. Les réponses, finalement, par rapport aux axes de changement de l'agriculture sont assez, je dirais, contrastées, donc pas vraiment manichéennes, mais avec de réelles attentes. Notamment, on a cherché à interroger les gens aussi en termes de services rendus par les parcours sur la possibilité d'aller acheter des choses directement à la ferme. Donc, on a des gens qui, notamment, pour ceux qui habitent en milieu rural, vont assez régulièrement se procurer directement à la ferme un certain nombre de produits, donc qui, a priori, ont au moins une confirmation visuelle de la réalité de ce qu'est un élevage. Un quart des répondants réalisent leurs achats ailleurs que dans la GMS, donc là aussi, ça permet de cibler un petit peu le profit des répondants. Et les trois quarts se disent prêts à payer plus cher leur alimentation dans l'idée de plusieurs rôles que l'éleveur pourrait assumer, notamment la protection de la biodiversité, mais également les autres services qui ont été évalués dans le projet. Et on le constate sur les trois graphiques de droite, globalement, il y a un consentement à payer avant l'évaluation qui est faite, donc une question déclarative préalable qui est affirmée pour ce rôle de l'agriculteur. Et puisqu'on a fait l'évaluation sur une des protéines qui est la volaille, on a également pu contrôler le fait que les résultats semblaient globalement possibles à transposer pour d'autres protéines et d'autres élevages. Donc, une carte de choix, ça ressemble à ce que vous avez sur la droite. Donc, le répondant voit arriver cette description où il y a un visuel et une description textuelle. et le répondant doit sélectionner parmi les six attributs que nous avons testés. Donc, d'abord, un attribut pour le bien-être animal, c'est le premier attribut que vous avez ici qui décrit finalement des volailles, des conditions d'élevage. Un attribut pour la qualité gustative, qui était un petit peu notre étalon, puisqu'on part du principe que c'est celui qui détermine le consentement à payer de base, entre guillemets, l'intégration paysagère du bâtiment, le point de vente, la biodiversité et le prix au kilo du poulet, qui est notre attribut, qui nous sert à monétariser les autres. Donc, l'idée de ce consentement à payer, c'est pour, comme Jean-Michel l'a expliqué, essayer de déterminer différents services en lien avec cette valeur de consommation, qui est la valeur de base quand on achète un produit alimentaire. Donc, assez rapidement, je vous présente maintenant les consentements à payer qui ont été exprimés par les consommateurs. Donc, ce que l'on constate assez rapidement, c'est la place prépondérante qu'a pris la notion de bien-être animal, avec toujours cette interaction à penser avec la biodiversité et les conditions environnementales des volailles. Les consentements à payer déclarés ont été assez fortes, notamment pour le niveau le plus élevé de bien-être animal, qui était représenté par cette idée d'un parcours arboré, espacé, dans lesquels les volailles pouvaient évoluer en extérieur. En ce qui concerne l'évaluation de la biodiversité, le parti pris qui avait été fait compte tenu de la difficulté d'avoir un avis clair sur le niveau d'information qu'avaient les répondants sur leur vision de la biodiversité, on n'a pas pu leur donner une définition technique de la biodiversité, un compte d'espèces ou des choses comme ça. On leur a demandé de déterminer par rapport au maximum de biodiversité qu'ils pouvaient associer à un parcours, là aussi avec des explications, qu'ils pouvaient rarborer, présentes d'insectes, etc., de déterminer le pourcentage de ce potentiel maximum de biodiversité pour le parcours qu'ils souhaitaient voir mis en œuvre, ce qui donne une valeur pour des tranches de 10 % de biodiversité sur le parcours. Le point de vente, il y a eu un consentement à payer qui s'est exprimé sur les achats directs auprès du producteur et sur l'aménagement au paysage. Seul l'attribut d'intégration parfaite du parcours, donc de l'atelier, avec le paysage a retenu un consentement à payer. Une fois qu'on a construit cette échelle relative, la question, c'est évidemment qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, je rejoins tout à fait Jean-Michel dans son idée qu'il s'agit d'avoir des chiffres pour informer une décision et inciter à réfléchir autour des hypothèses qui ont permis d'avoir ces chiffres à un vrai échange plutôt que de poser des résultats définitifs. Donc, ce que nous avons fait tout d'abord, c'est d'essayer d'utiliser un des attributs qui était donc l'attribut du goût pour le ré-étalonner au niveau du kilo prêt-à-cuir que le consommateur payait, pour obtenir le tableau que vous avez sur la droite qui nous permet ainsi, en nous calant sur un scénario de production de base, d'essayer de voir en ajoutant des niveaux d'attributs, donc par exemple un produit où il y a la densité d'élevage des volailles au mètre carré réduite ou un niveau de biodiversité plus important, et derrière d'identifier une production haut de gamme qui verrait ce coup-ci l'intégration du bâtiment au paysage, l'achat direct auprès du producteur, etc. Pour voir quel niveau de consentement à payer total et donc quelle valeur au kilo prêt-à-cuir, on pouvait observer et ce que ça a donné comme perspective finalement aux élevages dans les caractéristiques qui pouvaient attacher au bien kilo de volaille qui était vendu. Donc on voit qu'un positionnement différencié permettait déjà de doubler potentiellement le consentement à payer des consommateurs et qu'une production de haute qualité pouvait le quadrupler. Et si on ne fait pas cet étalonnage à la valeur du kilo, donc cette question d'échelle dont a parlé rapidement Jean-Michel qui est toujours une question, quelle est la référence absolue des gens dans leur échelle de valeurs. Donc si on ne fait pas cet étalonnage et qu'on voit les valeurs brutes, on arrive à des résultats que vous avez là qui sont encore plus impressionnants. Sachant qu'en 2020, on était donc à 6, mais je viens d'aller voir sur le site de France Agrimaire, aujourd'hui, on est plutôt du côté de 12. Donc la réalité est en train de rattraper peu à peu les valeurs en euros qui nous semblaient à l'époque assez importantes. Donc pourquoi pas se projeter dans une production différenciée avec ce type de valeurs à un horizon donné et pourquoi pas dans une production extensive de gamme. On n'est pas bien sûr dans des productions différenciées à très haute valeur ajoutée, mais néanmoins c'est un scénario qui paraît potentiellement envisageable. Et ce d'autant plus, et j'en finirai avec ça, qu'on sait que la consommation de viande qui est déjà dans un scénario de baisse tendancielle doit se réduire jusqu'à les quantités de kilos dans le scénario diététiquement recommandé et un kilo dans le scénario écologiquement soutenable. Il y a donc une vraie question d'adaptation du modèle pour fournir des services de biodiversité et améliorer le bien-être animal et s'insérer dans cette trajectoire où on identifie un vrai consentement à payer. Donc on sortait du projet bouquet avec plutôt cette idée d'inciter l'éleveur à miser sur la qualité, intégrer ses coûts et ses rôles supplémentaires et à essayer de capter cette marge, ce consentement à payer que l'étude semble avoir révélée chez les consommateurs. Voilà, donc en conclusion, l'idée que l'éleveur, par son action pour la biodiversité, pour le bien-être animal et pour d'autres services écosystémiques, pourrait contribuer, voire serait le gardien de l'écologie des campagnes, parfaitement en cadre avec nos résultats. Pour ça, le modèle qui semble plébisciter, c'est bien celui d'une baisse des volumes attendus et d'une hausse de la provision des autres services écosystémiques qui semblerait pouvoir réconcilier l'élevage avec les attentes sociétales. Je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Merci, Louis, pour cette présentation et ses résultats du projet bouquet. On pourra y revenir au moment des questions. Je passe la parole pour la dernière intervention à Nicolas Gallet, professeur de l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement à l'école. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Alors, c'est Galaye, pardon. Oui, donc enseignant en l'ENSFEA. L'ENSFEA, je vous donne un petit mot, c'est une école qui forme les futurs professeurs de lycée agricole. Ma présentation va porter sur une expérience que j'ai eue parce que j'ai participé activement au rapport de l'IPBES, le panel intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques, un rapport qui a porté sur les pollinisateurs et la pollinisation. Donc, je vais faire un résumé des résultats de ce rapport, principalement sur la partie économique. Donc, pourquoi s'intéresser aux insectes pollinisateurs ? La pollinisation, en tout cas, est définie comme un service écosystémique. Alors, qu'est-ce qu'un écosystème ? Un point de définition assez simple qui est que c'est une unité écologique constituée par l'ensemble de ces vivants et de ces constituants non vivants qui établissent des interactions multiples. Et la pollinisation est un de ces processus qui permettent ces interactions. Donc, déjà, une importance au niveau de la biodiversité, l'interaction au niveau des écosystèmes. Donc, est-ce que la pollinisation, on connaît tous plus ou moins la pollinisation, résumé comme un processus de transfert de pollen d'un gamètre mâle vers un gamètre femelle d'une plante à fleurs de la même espèce qui permet ainsi la reproduction de cette plante ? Il y a différents vecteurs, il n'y a pas que les abeilles. Il y a l'autopollinisation, déjà, une plante peut s'autopolliniser. Il y a le vent, l'eau et les animaux, dont les insectes sont les plus importants pollinisateurs. Parmi ces pollinisateurs, il y a les plus connus. Il y a les abeilles sauvages que vous voyez en bas, les deux petites abeilles, que ce soit le bourdon que vous reconnaissez sans doute à droite. Il y a une autre petite abeille sauvage, en bas à gauche. Je ne saurais pas dire quelle est l'espèce exactement. Et en haut à gauche, vous avez une cirfe, donc c'est comme une mouche. Et en haut à droite, vous la reconnaissez, c'est la fameuse abeille domestique, la pisse mellifera, qui est une des mille espèces qui existent en France et une des vingt mille espèces qui existent dans le monde. Donc, ces insectes vont polliniser principalement la nature. Donc, on explique qu'il y a une relation mutuelle bénéfique entre les abeilles et la nature. Premièrement, parce qu'elles vont polliniser 90 % des plantes à fleurs sauvages dans le monde. Elles vont polliniser entre 70 % des cultures dans le monde et 85 % en Europe, des cultures que l'on consomme directement pour notre alimentation. Alors, je vous rassure, elles ne font pas ça pour nous aider. Elles font ça parce que c'est bénéfique pour elles-mêmes. Ça leur permet de s'alimenter, de se nourrir, de survivre par le pollen, le nectar et l'eau qu'elles vont aller chercher dans cette nature. Et pourtant, c'est bien un service écosystémique parce que ces abeilles, en faisant cela, n'ont aucune volonté de vouloir apporter quelque chose à l'homme, elles vont le faire inconsciemment parce que ces abeilles vont nous permettre de créer des produits de la ruche pour nous améliorer les rendements de nos cultures qu'on va pouvoir mesurer parce que ça va améliorer les revenus pour les agriculteurs, revenus pour les apiculteurs, les agriculteurs, permettre d'apporter des nutriments et puis généralement nourrir le monde. Mais ces abeilles ne s'arrêtent pas, donc elles ne contribuent pas seulement à ce niveau, mais aussi elles contribuent parce qu'elles participent à la biodiversité, ce qui va avoir une valeur instrumentale parce qu'elles vont améliorer l'esthétique de nos paysages. C'est les fameux services culturels dont parlait Jean-Michel. Mais aussi, comme on l'a vu, elles participent au fonctionnement des écosystèmes, donc elles vont maintenir cette biodiversité. Donc, un service de pollinisation par les abeilles qui est multitâche et qui est malheureusement en déclin. Bon, voilà une liste non exhaustive des facteurs de déclin. Et il n'y a pas d'ordre hiérarchique, on peut y voir l'intensification de l'agriculture, la destruction des habitats naturels, les maladies, les espèces invasives et puis le changement climatique. Donc, ces abeilles, aussi importantes qu'elles soient, sont en déclin. On peut se demander quelles seraient les conséquences de ce déclin pour notre société. Comme on l'a vu, elles participent à différents niveaux à notre bien-être ou à notre bonheur. On peut le voir en différentes photos que j'ai chopées sur Internet d'avant et après la disponibilité de fruits et légumes dans nos étals, avant et après le déclin des abeilles. On ne peut pas revenir sur toutes les photos. Il y en a une qui est assez parlante, c'est celle en bas à droite avec notre petit déjeuner, un bon petit déjeuner avec de la confiture, des fruits, un bon jus d'orange, du café et d'autres choses qui peuvent accompagner nos céréales. À la fin, quand il n'y a plus d'abeilles, il ne reste que nos tranches de pain, plus de café, un peu de lait et des céréales, parce que les céréales ne dépendent pas des abeilles. Donc, la question qu'on se posait dans le rapport EPBS, c'était comment estimer ses conséquences sur la société ? Comme Jean-Michel vous l'a exposé sur la première présentation, ces abeilles, d'abord, quand on veut aborder la valeur économique, on peut s'intéresser aux valeurs marchandes des pollinisateurs, c'est-à-dire tous les bénéfices résultants du service de pollinisation qui sont échangés sur les marchés pour lesquels les prix sont connus. Et principalement, quand on s'intéresse à la valeur marchande, on pense à la valeur du miel, mais aussi à la valeur des récoltes. Et pour ce qu'on a pu constater dans la littérature, les évaluations vont varier en fonction de, déjà, l'attention de l'économiste ou de l'évaluateur, c'est-à-dire quel va être son point focal, sur quoi il va porter son attention durant l'évaluation, mais aussi à l'échelle spatiale à laquelle il veut estimer l'apport des pollinisateurs. Et donc, si je reviens sur, déjà, quelles sont les différentes attentions, les questions en fait que se posent les économistes, premièrement, l'économiste peut se demander tout simplement quelle est l'importance du service de pollinisation, c'est-à-dire, finalement, quelle est la contribution des pollinisateurs. Donc là, l'idée, c'est d'estimer un indicateur de la valeur brute de la pollinisation, mais on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire, là, on ne parle pas de déclin de valeur marginale, on parle juste de valeur brute. L'économiste va aussi pouvoir se demander quelles seraient les conséquences de ce déclin des pollinisateurs. Quand on parle de marché, c'est-à-dire, quelles sont les conséquences de perte de rendement sur les prix du marché ? Donc là, c'est estimer une valeur marginale et qui serait relative aux variations des prix sur le marché et donc des coûts marginaux. Deuxième point, OK, important de faire attention, c'est l'échelle spatiale à laquelle on s'intéresse. Effectivement, le choix de l'échelle spatiale dépend essentiellement de la nature des parties prenantes ou des décideurs à qui sont adressées ces estimations, ces valeurs. Peut-être au niveau de l'échelle de l'agriculteur, d'une coopérative, voire plus largement d'une région ou du gouvernement. Ainsi, le rôle des pollinisateurs peut être perçu différemment selon l'échelle d'intérêt, c'est-à-dire, que ce soit à l'échelle locale ou du champ, on va s'intéresser du coup à l'impact de la pollinisation sur le revenu de l'agriculteur. Aussi, on agrandit l'échelle, soit à l'échelle régionale ou nationale, on va s'intéresser par exemple à l'approvisionnement en denrées alimentaires. Et à plus grande échelle, continentale ou mondiale, on va s'intéresser à la contribution mondiale des pollinisateurs ou à l'impact du déclin de la pollinisation sur le commerce international. Ce qui donne finalement, voilà un exemple de tableau qu'on peut retrouver dans l'IPVS sur les différentes valeurs. Je ne vais pas revenir sur le détail de chacune de ces valeurs. À chaque fois, on voit l'importance, on voit déjà de créer des indicateurs monétaires de la contribution des pollinisateurs ou alors de la perte en bien-être social, donc ces fameuses conséquences sur les marchés et du coup, l'impact sur les surplus consommateurs ou des producteurs, en tout cas sur le bien-être social. Alors, des travaux démontrent que ce déclin de cette valeur, la contribution des pollinisateurs équivaut à peu près à 10% chaque année, 10% du PIB agricole mondial. Donc, on s'est intéressé, il y a les valeurs marchandes, mais comme vous l'avez vu, c'est la présentation de Louis juste avant moi, on peut s'intéresser aux valeurs, aux bénéfices non marchands des pollinisateurs et de la pollinisation. Ainsi, on se demande comment donner une valeur au bien-être apporté par un champ de fleurs sauvages ou comment extraire de cette valeur la valeur marginale de la pollinisation par les insectes. Donc, une des méthodes qu'on a pu retrouver, les méthodes qu'on a pu trouver dans la littérature, qui est estimée le service non marchand des pollinisateurs, ce sont soit l'évaluation contingente ou soit la choice modeling, la modélisation des choux. Et donc, on trouve très peu de papiers à ce niveau-là. Il y en a deux principalement qui estiment la valeur marginale des abeilles sur la production de fleurs sauvages, sur l'esthétique, du coup, de la contribution sur l'esthétique des paysages de l'abeille, donc une étude menée en Angleterre, qui estime à peu près l'impact des abeilles à 1,2 million de dollars en Angleterre, entre 640 millions et 1,2 milliards de dollars en Angleterre, et une autre étude qui estime la valeur marginale des papillons monarques sur la production de fleurs sauvages, donc pour l'esthétique des paysages aux États-Unis. Et là, de suite, on arrive à une valeur de 5 milliards, entre 5 et 7 milliards de dollars, sachant que, bien sûr, le papillon est un pollinisateur. Vous voyez des chiffres assez élevés qu'il faudrait peut-être mettre en reliette avec la valeur totale du paysage, peut-être, mais en tout cas, des indicateurs assez importants qu'on peut toujours questionner, que ce soit, comme Jean-Michel l'a dit, par rapport à la méthode ou à l'utilisation qu'on pourrait en avoir les décideurs. Donc, il y a eu énormément d'évaluations économiques, donc à différentes échelles, pour estimer l'impact sur les valeurs, sur les productions agricoles, le miel, mais aussi sur l'esthétique des paysages, donc le service culturel offert par les pollinisateurs. Mais finalement, on se dit, est-ce que, finalement, toutes ces valeurs nous permettent vraiment d'estimer la valeur économique des pollinisateurs et de la pollinisation ? Finalement, quand on fait un… on recule un peu, essayer de voir, de catégoriser toutes les évaluations qui ont été effectuées, toutes les évaluations qui ont été effectuées sur les services de pollinisation, on se rend compte que, avec 80, même 100 % des études qui sont sorties dans la littérature depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Donc, 100 % de ces études ne concernent que l'usage direct, donc la valeur d'usage des abeilles et des bénéfices issus de la pollinisation. Et finalement, très peu de… mais aucune méthode, aucune évaluation, estime l'impact de ces abeilles sur les valeurs de non-usage. J'appelle les valeurs de non-usage, je voyais dans les questions, par exemple, c'était est-ce que les économistes s'intéressent à la valeur future ou la perception que les gens vont avoir dans le futur des services écosystémiques ? C'est un peu l'intérêt de la valeur de l'aigle, où on attribue une valeur à un service écosystémique parce que… non pas parce qu'il nous apporte quelque chose maintenant, mais parce qu'on veut qu'il apporte ses bénéfices, que du coup, les générations futures aient le choix de pouvoir bénéficier de ce service écosystémique. Il y a aussi la valeur d'existence, comme vous voyez à droite, donc la valeur de non-usage, la valeur que j'attribue à un service écosystémique parce qu'il existe et que cela me fait du bien de savoir qu'il existe, mais non pas parce qu'il m'apporte quelque chose. Voilà des valeurs qui intègrent cette valeur économique totale, qui sont très peu, voire jamais estimées, peut-être parce qu'ils n'ont pas de méthode ou qu'elles ne sont pas encore aux propres. Voilà. Merci. J'ai dû peut-être aller un peu vite parce que je voulais attraper peut-être, mais j'espère que ça a été. N'hésitez pas à me poser des questions, il y a sans doute des choses que je peux détailler, du coup. Merci, merci Nicolas pour cet exposé et on va passer à la séquence des questions. Alors, il y en a déjà quelques-unes, on va essayer de les traiter. Vous avez, pour la première question, sur la valeur économique calculée à l'instant T ou dans les enjeux futurs. Nicolas, vous avez déjà répondu. Donc, peut-être que les, je ne sais pas si les autres collègues, notamment Jean-Michel, je pense que cette question vous a été adressée, vous avez des éléments complémentaires à apporter sur cette première question ? Oui, on peut donner deux significations à cette question. D'une part, que signifierait la valeur à un instant T ? En fait, la valeur économique, c'est une valeur présente, une valeur actuelle, mais qui intègre les enjeux futurs. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est la méthode de l'actualisation. On transforme les enjeux futurs en enjeux présents, avec un truc qui ressemble un peu à un intérêt bancaire idéalisé. Et d'autre part, comme l'a dit Nicolas, il y a aussi l'idée d'intégrer à travers la valeur d'option ou d'autres aspects de la valeur d'existence, une valeur réellement future et quelle perception on en a aujourd'hui, dans la mesure où elle permettrait d'élargir les options futures de choix. Mais donc, c'est un peu compliqué d'y répondre, même si c'est assez simple en pratique. Il s'agit bien d'une valeur pour maintenant, mais qui intègre les enjeux futurs. D'accord. Merci. Je reste chez vous, Jean-Michel, sur la deuxième question, sur le tableau des méthodes d'évaluation, plusieurs ont été présentées. Est-ce qu'il y a des préférences ? Est-ce qu'il y a des voies à suivre pour combiner ? Éventuellement, ces méthodes ? Alors, les combinés sont déjà assez lourdes, mais j'ai vu la question. En fait, il n'y a pas à avoir de préférence a priori. On choisit une méthode en fonction de ce qu'on veut mesurer. Si vous regardez dans la colonne de droite du tableau, on voit que certaines ne mesurent que des valeurs d'usage, alors que d'autres mesurent plus la valeur économique totale, y compris les valeurs d'options et de non-usages. Donc, en fonction de vos ambitions, si vous voulez une valeur récréative, la méthode des coûts de transport, ça marche bien, si vous voulez. Donc, les différentes méthodes ne mesurent pas la même chose. Et d'autre part, elles ne s'appuient pas sur les mêmes données. Et donc, en fonction des données auxquelles on a accès, on va faire des choix. Combiner plusieurs, c'est possible, mais ça fait vraiment beaucoup de travail. Il vaut mieux en faire une bien. Et celle qui n'est pas dans ce tableau, c'est ce qu'on appelle le transfert de bénéfices. C'est-à-dire, on va essayer de trouver quelqu'un qui a bien fait une évaluation assez similaire ailleurs, dans le monde, et on va trouver deux ou trois paramètres de transfert sur l'importance quantitative, les populations concernées, le niveau moyen de revenu, des choses assez simples qu'on trouve facilement, pour transformer la valeur des pollinisateurs en Californie à la valeur des pollinisateurs en Ardèche. Et donc, avec quelques règles de trois, et en essayant de bien comprendre comment on fait, ce qui a fait l'étude de source, c'est parfois meilleur que d'improviser une évaluation rapide dans le but d'éclairer une décision dont l'enjeu n'est pas forcément des milliards. Merci. Alors, une question sur les méthodes d'évaluation économique présentées, est-ce qu'elles intègrent les coûts de la lutte contre les dix services ? Alors, entre guillemets, avec des exemples donnés sur lutte contre les ravageurs d'éculture, les prédateurs, etc. Est-ce que c'est une notion qui est intégrée ? Honnêtement, je ne suis pas sûr d'avoir déjà lu une étude qui aurait réellement intégré tout ça simultanément. Maintenant, des approches, par exemple, avec les matrices de capacité, enfin, c'est des trucs un peu spécifiques, qui essaient de tout mêler dans une même étude, et y compris les dix services, oui, c'est possible. En tout cas, techniquement, c'est possible. Simplement, la question, c'est de bien spécifier ce qu'on veut de façon à tout intégrer. J'en profite pour dire que dans l'administration française, on ne reconnaît pas trop la notion de dix services, puisque l'Ephèse et d'autres exercices ont plutôt retenu la notion de contrainte, c'est-à-dire un ravageur ou le fait qu'il y ait de l'eau dans les sols, enfin, des contraintes de production. On va les mettre comme des contraintes à la production et pas comme le fait que la nature nous fait une mauvaise affaire. Alors, le débat est ouvert, on ne va pas le trancher maintenant. Donc, est-ce qu'il vaut mieux considérer les contraintes de la nature comme des dix services ou simplement comme le fait que les oranges ne poussent pas très bien en Norvège ? Et effectivement, il fait froid, on n'en fait pas. Donc, voilà, ça n'est pas ce qu'on fait. La question des ravageurs, est-ce qu'il faut la considérer comme un disservice ou comme une contrainte de production qui implique effectivement des efforts de lutte contre les ravageurs ? Oui, et de toute façon, le fait que la nature, effectivement, est parfois contraignante, je me rappelle avoir fait un exposé une fois devant des gens de l'IRD, et j'avais pris un exemple sur les zones humides et qui m'avait dit que c'était quand même en zone tropicale une source de maladies assez importante. Bon, voilà. Donc, oui, la question se pose, il faut la traiter en spécifiant bien ce qu'on veut intégrer dans l'évaluation. Merci. Alors, une série de questions pour Louis. Je vais en rassembler deux. La première sur la question de confiance du consommateur, consommateur dans le marketing pour transformer, on va dire, des actes, des préférences en actes d'achat, d'une part, et la question aussi sur le biais des consentements à payer, on peut dire effectivement, oui, bien sûr, je m'engage, mais comment a-t-elle été intégrée dans l'étude ? Parce que n'y a-t-il pas là un risque de diminuer la portée des conclusions de l'étude conduite dans le projet bouquet ? C'est effectivement une question qui se pose un petit peu à chaque fois. C'est d'où la volonté d'avoir essayé de recalibrer les résultats par rapport au prix du kilo prêt à cuire qu'on avait observé. Par rapport à la deuxième partie de la question, les cartes de choix, il y avait toujours la possibilité de ne pas choisir si jamais on n'était pas satisfait de la combinaison des attributs et du prix. Donc, normalement, les gens ne sont pas obligés d'exprimer un consentement à payer et on enlève généralement les protestataires qui ne sélectionnent jamais de carte de choix et les gens qui disent oui à tout. C'est un petit peu les deux extrêmes qu'on enlève. Donc, on a appliqué ces contrôles assez classiques, donc a priori, ce biais méthodologique lié à des gens qui répondraient oui tout le temps, on n'est pas présent dans cette étude. Après, la question de confiance, c'est justement pour ça qu'on a utilisé cette méthode. Ça rejoint un petit peu la question qui était posée sur les bouchers. Tout repose sur la garantie que le consommateur a quand il achète ce produit, les caractéristiques de la production qu'on lui vend, entre guillemets, respect de la biodiversité, bien-être animal, etc., sont validées. Donc, ça interroge effectivement sur la façon dont tel ou tel signe de qualité est associé ou non à ce type de caractéristiques et ça, malheureusement, c'est une autre étude pour laquelle il faudrait mettre en place des contrôles spécifiques basés sur la perception de ces signes de qualité. OK, merci. Alors, une question un peu générale qui peut s'adresser à tous, là, sur la valeur économique, la biodiversité qui est estimée, ne serait-elle pas estimée indirectement à travers la valeur écosystémique qui serait même reliée à la perception et estimation des humains ? Je ne sais pas si cette question vous inspire. Il me semble que c'est exactement comme ça que j'ai introduit mon exposé, donc je n'ai pas dû être clair. Mais oui, la question, c'est oui, on évalue la biodiversité à travers les services qu'elle nous rend, ce que traduisait aussi mon petit rappel sur ce que c'est qu'une valeur économique, anthropocentrée, utilitariste, conséquentialiste. Et oui, bien sûr que l'évaluation des services est le même. Le mot qui pourrait venir, c'est biaisé, mais en fait, c'est biaisé par rapport à quoi ? Elle est mesurée à travers la perception qu'en ont les humains. Et donc, c'est subjectif. C'est aussi ce que j'ai rappelé dans la définition de la valeur économique. Ce qui pose un problème en cas de manque de familiarité. Effectivement, demander aux gens de déclarer des préférences sachant que certains des attributs, ils les comprennent mal, c'est un problème. Donc, on compense en général en apportant de l'information dans l'évaluation. Et tout l'art, évidemment, quand on est sérieux, c'est d'apporter une information neutre, c'est-à-dire qui n'influence pas ou pas trop les préférences des gens, et qui va essayer simplement de les aider à exprimer une préférence dans une question qu'ils sont en train de construire dans leur tête, qui n'est pas… Quand on demande aux gens s'ils préfèrent les chemises ou les t-shirts, en général, ils savent. Quand on leur demande s'ils préfèrent des papillons ou des abeilles, ce n'est pas leur consommation quotidienne. Je ne sais pas si Nicolas ou Louis veulent compléter. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas assez complet. OK. Il y a beaucoup de questions, on n'aura pas le temps d'y répondre à toutes, je pense. Mais je dois faire une sélection. Alors, une question un peu technique, réponse rapide. Je pense, est-ce que l'intégration de la biodiversité, de sa valeur, est-elle intégrée dans la comptabilité aujourd'hui ? Alors, non, mais depuis 20 ans, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Et aujourd'hui, la comptabilité, ce qu'on appelle écologique, c'est vraiment quelque chose qui fait l'objet de beaucoup d'efforts depuis, par exemple, à AgroParisTech, à Rôles-Levrel, et à créer une chaire avec un groupe de gens qui se réunis, qui travaillent exclusivement là-dessus, en relation avec les administrations publiques, puisque l'idée, bien sûr, c'est d'intégrer ça dans la comptabilité nationale et de le faire sous une forme telle que ça se connecte à terme avec une comptabilité des entreprises et des ménages. Donc, oui, c'est un chantier, c'est un chantier épouvantablement compliqué. Donc, il ne va pas aboutir dans les trimestres qui viennent. Et peut-être une question à Nicolas sur la pollinisation. Y a-t-il des études de comparaison économique entre les différentes formes de services de pollinisation et les formes de mobilisation qui embarquent aussi des équipements ou des interventions humaines ? Est-ce que vous avez connaissance d'études comparatives sur ce sujet ? Oui, bien sûr, il existe, il y a des études qui s'intéressent à l'impact des abeilles domestiques sous serre de production de melon, par exemple, qui voit juste l'impact de l'abeille domestique. D'autres qui vont essayer d'estimer l'impact principalement des abeilles sauvages et donc vont faire des études dans des milieux naturels où il y a peu d'abeilles domestiques. Mais finalement, il y a même des études qui montrent le plus important, le plus intéressant, c'est la synergie que créent justement les interactions entre ces différentes abeilles. Le rendement n'est pas multiplié par deux. Un et un fait trois, enfin trois. Tout simplement, plus on a une diversité d'abeilles et plus on a un rendement important. Ok, merci. Comme on approche de la fin, j'ai presque envie de vous demander, on n'aura pas le temps de traiter les quatre dernières questions, si vous aviez un mot à ajouter chacun sur les interventions qu'on a eues aujourd'hui ou en réponse peut-être aux questions que vous avez eues passer. Je vous laisse 30 secondes, Jean-Michel, Louis et Nicolas pour conclure. Si il me faut dire un mot, je vais reprendre le dernier mot de mon exposé, c'est de dire que les évaluations sont imparfaites, mais il faut les comparer à l'imperfection de l'absence d'évaluation. Et donc, le choix d'évaluer ou pas, c'est quand même un travail qui peut être important et critiqué, dépend des choix qu'on a à faire. Et comme je l'ai exposé, il faut se méfier des gens qui rejettent les évaluations. Quel est leur agenda à eux ? Pourquoi ils ont tellement peur des évaluations ? Il n'y a pas qu'en matière d'environnement et de services écosystémiques que c'est le cas. D'accord. Alors, ce sera peut-être le mot de la fin. Je m'excuse auprès de Louis et Nicolas parce que je crois qu'on arrive au bout et Philippe présente la fin. Donc, je te renvoie la parole, Philippe. Merci beaucoup. Excusez-nous pour les deux, trois questions qui n'ont pas été traitées. Je vous ai mis la référence d'un article du Monde où vous pouvez trouver les livres, dont celui d'Arnaud Levrel. Et je vous dis que voilà, c'est la fin. Donc, la semaine prochaine, on rebasculera sur la thématique bioéconomie où on parlera de l'importance de la chimie verte dans le développement de la bioéconomie. Et encore merci à tous les quatre pour vos interventions, à votre animation. Et vous pourrez retrouver la vidéo dans quelques jours sur les chaînes YouTube de Lacta et d'Agrinium, vous avez eu les liens dans le chat. Bonne semaine à tous et bonne fin de semaine, en particulier pour ceux qui font le pont d'ascension. À bientôt, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.